Nous avons vu ce qu'étaient les tiers-lieux. Maintenant, faisons un tour d'horizon des outils pédagogiques et de mesures pouvant être intéressants pour mettre en place une expérience comme le présentent Roselyne et Jessica dans une autre vidéo dédiée aux enjeux et méthodes des neurosciences. Ces outils peuvent notamment être envisagés du point de vue de l'expérience utilisateur, l'ergonomie des interactions humains-machines ou encore l'attention en sciences cognitives. Nous constatons une évolution très rapide de la technologie. Notre société et nos habitudes évoluent en conséquence, ainsi que nos attentes. Nous sommes habitués aujourd'hui aux interfaces avec boutons, le duo, clavier-souris, les écrans tactiles, le son, la voix, du simple ordinateur personnel au cockpit complexe d'un avion, en passant par la reconnaissance vocale de nos smartphones ou GPS. N'êtes-vous pas étonné que nous nous adaptions de manière relative si rapidement à ces nouvelles interfaces ? Une fois passée, bien sûr, une première phase de découverte et d'appropriation, souvent déroutante, avant de nous familiariser à un nouvel environnement. Le cerveau sait apprendre très rapidement, il s'adapte, il est plastique. Pourtant, il a certaines limites. Il existe de nombreux métiers et recherches travaillant à la conception de ces interfaces pour les rendre plus intuitives. On parle aussi d'affordance, lorsque ces objets ou interfaces suggèrent leur propre utilisation, sans besoin de notice. La technologie devient invisible, et les modes d'interaction jouent un rôle fondamental pour nous permettre de comprendre instinctivement. Quelle couleur ? Quel aspect ? Quelle position doit avoir un bouton, un signal, pour qu'on le perçoive au mieux ? Dans d'autres vidéos de cette section, nous vous ferons découvrir quelques exemples de trois grandes familles de dispositifs, explorant d'autres manières d'interagir avec une machine et autant de nouveaux challenges. Les interfaces gestuelles, avec nos mains et notre corps, l'oculométrie, ou l'art d'exploiter le mouvement de nos yeux, et l'électroencéphalographie, l'activité de notre cerveau. Alors de quel type d'outils parle-t-on ? De ceux développés depuis des années, dans les laboratoires de recherche, puis pour certains types d'industries de pointe. Aujourd'hui, ces dispositifs sont plus abordables, et on peut en trouver dans les tiers-lieux spécialisés, pour expérimenter, prototyper et vulgariser. Un autre constat, de plus en plus de kits à destination des écoles sont proposés. Vous pouvez vous adresser aux responsables des tiers-lieux, ils en ont probablement à disposition sur place, ou peuvent vous indiquer où en trouver, comme au Fab Lab de la Cité des sciences de Paris. De quoi mettre en place une variété de projets, accéder à de la documentation bien adaptée, ainsi qu'au lieu proposant un accompagnement spécifique et un accès matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501